Lancé le 27 août 2021, la nouvelle formule week-end de Télématin continue de bousculer les habitudes de certains fidèles de France 2. Et oui, l'émission co-animée du vendredi au dimanche par Maya Locke et Damien Thévenot ne ressemble plus au programme auparavant présenté par Laurent Bignola. L'objectif affiché de ce concept remanié, monté en puissance face au matinal des chaînes info 7 jours sur 7. Un changement qui n'a pas entraîné que des compliments de la part des téléspectateurs. Si bien que sur Twitter, bon nombre d'internautes ont fait part de leur déception. Fallait pas toucher à Télématin, c'est raté le nouveau télématin, trop de changements pour moi. Je zappe. Tables éparpillées, cacophonie et canapé, ces ricanements collectifs sont insupportables. A-t-on ainsi pu lire sur la toile ? Des critiques auxquelles a réagi Maya Locke dans une interview accordée dans la Provence le 12 septembre 2021. C'est un changement, de décor, de personnalité et comme tout changement, cela peut perturber. Parce que certains perdent leur repère. Mais on entend ses remarques et on va s'en servir pour évoluer et faire grandir le programme. A expliquer Maya Locke dans Au cours de cet entretien. Un discours proche de celui tenu par Julia Vignali. Présentatrice du programme avec Thomas Soto du lundi au jeudi le 4 septembre dans les colonnes de Télestars. Côté Audimat, Damien Théveno et Maya Locke ont accentué la suprématie de France 2 en tête des audiences avec Télématin le vendredi 10 septembre 2021. Dans le détail, ils ont permis à la chaîne publique de recueillir les suffrages de 800 000 téléspectateurs. Une nouvelle aventure pour celle qui, pendant huit ans, a été aux commandes de la quotidienne avec le journaliste Thomas Hill sur France 5. Je suis très heureuse. J'éprouvais ce mélange d'excitation et d'appréhension qui précède toujours les premières. Mais franchement, cela n'aurait pas pu être mieux. Avec Damien, nous nous sommes immédiatement bien sentis sur le plateau. Alors que nous aurions pu être entraînés dans la mécanique de l'émission et oubliés de prendre du plaisir. Là, ça n'a pas été le cas. Avec Télématin, j'ai trouvé l'exercice parfait, qui me permet de faire tout ce que je sais et adore accomplir. À savoir de l'info et de l'animation, a-t-elle ainsi expliqué à la Provence. Un visage et une bonne humeur destinés à accompagner les amis du petit-déjeuner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada